On savait que les carottes étaient bonnes pour nos yeux, mais ça va beaucoup plus loin. Une nouvelle étude révèle toutes sortes de bienfaits sur la santé, notamment pour la peau, à condition d'en consommer plusieurs fois par semaine. Véronique Lauzon. Est-ce que vous mangez des petites carottes? Oui, madame. Les chercheurs de l'Université de Samford en Alabama ont constaté que consommer des carottes miniatures augmenterait de manière significative l'accumulation de caroténoïdes dans la peau. C'est une molécule, en fait, qui entre dans la famille de la vitamine A, qui vont être importantes pour différentes fonctions dans le corps, les fonctions immunitaires, la santé de la peau et également la vision. Dans cette étude, qui n'a pas encore été révisée par les pairs, les chercheurs ont aussi étudié l'ajout d'une multivitamine contenant du bêta-carotène avec la consommation de carottes trois fois par semaine. Sans surprise, ils ont observé une plus grande augmentation encore, donc ça s'inscrit encore, ça vient en fait confirmer que nos recommandations de consommer beaucoup de fruits et légumes demeurent tout à fait importantes et à jour. Dans cette récente étude, il est vraiment question des carottes miniatures, mais est-ce que toutes les variétés de carottes ont les mêmes bienfaits? Est-ce que ça change quelque chose, que ce soit une mini carotte, carotte régulière, carotte nantaise? Je ne pense pas. Est-ce que vous mangez beaucoup de légumes? Moyennement. Moyennement. Pas assez. Pas assez. C'est quoi ça? C'est deux, trois fois par semaine ou même pas? Une fois par semaine. À chaque repas, parce que c'est bon pour la santé. On a perdu 100 livres. Isabelle Huot le souligne. Il faut manger des fruits et des légumes, si possible, à chaque repas. Ce que ça me dit comme experte en nutrition, tout simplement, manger des légumes colorés. Parce qu'on entend de la carotte, c'est orange. Les caroténoïdes, c'est un pigment orange ou jaune. On a aussi dans les poivrons jaunes, par exemple, les poivrons oranges. On a dans la patate douce. On a des caroténoïdes aussi dans les légumes verts feuillus, étonnamment, les épinards, le kale. On a aussi des caroténoïdes. Très bons pour la santé. Donc mettez de la couleur dans votre assiette. Moi, c'est les tomates, les radis, les petites fèves que m'hablent dans les tartivoires, là-bas. Véronique Lausanne, TVA Nouvelles, La Prairie.